Je suis Marie-Claude Gaudel et j'ai la charge de modérer cette dernière table ronde sur informatique, robotique, intelligence artificielle et le genre dans ces choses-là. Alors tout d'abord je me présente, je suis professeure émérite de l'université de Paris-Sud à Orsay et je suis membre du bureau de l'association Femmes et Sciences dont vous avez sans doute entendu parler. Je travaille depuis les années 80, je fais de la recherche sur les problèmes de sûreté de fonctionnement du logiciel. Je vais maintenant vous présenter les autres intervenantes. Alors Aude Bernheim, c'est elle, voilà. Donc elle est actuellement post-doctorante au Weissmann Institute après une thèse à l'Institut Pasteur. Tu me corriges si ce n'est pas ça. C'est une généticienne et elle a été co-fondatrice et co-présidente de l'association Vax Science qui mène des actions pour une science sans stéréotypes et la parité en science. Elle est co-auteureuse ou co-autrice du livre L'intelligence artificielle, pas sans elle, dont elle nous parlera. L'Udivine Alien 10, c'est elle, doctorante en sociologie à l'université Picardie-Jules Verne. Elle travaille sur la robotique humanoïde et les aspects de genre associés à la conception de ce type de robot. Et donc elle va aussi nous parler de ça. Enfin, Sonia Benmokhtar, qui est chercheuse de CNRS au LIRIS. Alors le LIRIS, c'est le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information localisé à l'INSA de Lyon. Et elle est responsable de l'équipe distribution, recherche d'informations et mobilité. Alors je vous traduis, il s'agit en fait d'exploiter les données personnelles du web et en particulier d'essayer d'inférer des informations sur le genre. Et elle travaille aussi d'une manière plus générale sur le biais de genre dans les algorithmes d'apprentissage dont on a déjà un petit peu parlé à la session précédente. Pas la précédente, celle d'encore d'avant. Avant de leur passer la parole, je vais brièvement partager avec vous quelques réflexions sur le sujet. Sachant qu'il s'agit d'un thème pas si émergent que ça, finalement. Il est lié à l'évolution de l'informatique depuis plusieurs années, due au phénomène big data. Je dis big data parce qu'on comprend plus vite, même si c'est un peu anglophone. Qui a fait évoluer la discipline vers des approches statistiques ou des approches approchées. En complément des approches plus classiques qui étaient développées jusqu'à ce moment-là, qui étaient symboliques et exactes. Alors comme cela a été dit, quand on parle actuellement d'intelligence artificielle et plus particulièrement d'apprentissage, il y a un vrai risque de voir reproduire infatigablement les stéréotypes du milieu où ont été collectées ces masses de données. Et on va en reparler dans la suite de cette table ronde. Et tout à l'heure, on a parlé de bêtises et d'intelligence à propos de ces systèmes. Et moi, ce qui les caractérise le plus, je pense que c'est leur infatigabilité. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment capables de reproduire sans se lasser tout ce qu'ils ont inféré et tiré des données qui leur ont été fournies. La bêtise et l'intelligence de ces systèmes venant plutôt des développeurs. Alors, cette problématique, elle apporte un lot de questions de recherche. Que selon moi, l'informatique en général peut aider à résoudre et pas seulement l'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple. Alors, il s'agit d'un travail d'informatique théorique qui a été fait par Claire Mathieu et d'autres. Claire Mathieu est une algorithmicienne, directeur RIS de recherche au CNRS. Elle a été associée comme conseil au nouveau Parcoursup. C'est elle qui a aidé à paramétrer l'algorithme. Et son travail, le travail dont je vais parler, s'intitule, tenez-vous bien, l'homophilie et l'effet plafond de verre dans les réseaux sociaux. Alors, je pense que plafond de verre, on est beaucoup à connaître très, très bien. Réseaux sociaux, je pense qu'on est à peu près tous au point. Alors, l'homophilie, vous ne savez peut-être pas très bien ce que c'est, mais c'est le fait d'aimer ses semblables. Donc, ce qui est fait dans ce travail, c'est le développement d'un modèle mathématique qui démontre que dans un réseau social où il y a deux populations et où il y a une manière d'évoluer qui présente trois caractéristiques. Une arrivée majoritaire-minoritaire. Ça veut dire, par exemple, qu'il y a plus de M qui arrive que de F. Bien entendu, ce que je suis en train de vous dire n'est pas du tout spécifique au genre, mais j'ai choisi quand même mes noms de variables en conséquence. Donc, il y a une population qui arrive plus que les autres. où il y a quelque chose qui s'appelle l'attachement préférentiel. Alors, l'attachement préférentiel, c'est ce qui se passe sur Internet et dans les sites Web. Et en gros, ça se résume à on prête aux riches. C'est-à-dire, plus un site est référencé par d'autres sites, plus les nouveaux sites ont tendance à le référencer. Et l'homophilie qui est, donc je vous le disais, je préfère mes semblables. Donc, voilà. Si vous avez ces trois caractéristiques et si vous faites tourner le modèle avec un certain nombre d'exemples et de paramètres, ce qui a été démontré, c'est qu'on aboutit au bout d'un certain temps à un phénomène de plafond de verre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quel que soit l'état de départ. Ça veut dire que même si vous partez d'un état du réseau qui est paritaire, eh bien, si vous avez ce genre de phénomène d'évolution qui se passe, vous allez aboutir à quelque chose où il y a un plafond de verre. Voilà. Donc, c'est une très jolie démonstration mathématique. Enfin, ça, pour moi, je la trouve jolie. Vous n'êtes pas forcés de la trouver jolie. Mais il y a un autre résultat qui est assez amusant. C'est qu'en l'absence d'une de ces trois caractéristiques, eh bien, il n'y a plus de plafond de verre. Il n'apparaît plus. Alors voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est une autre manière d'aborder les phénomènes de genre dans un contexte informatique. Et ça montre bien que ce n'est pas forcément, par exemple, parce qu'on partira d'un état paritaire des contributeurs à un réseau social, qu'on va le rester. Donc, c'est des résultats fort intéressants. Je pense que c'est un exemple du type de recherche qui pourrait être développé dans le cadre de l'informatique et de la théorie des réseaux pour, disons, lutter contre les phénomènes de genre ou comprendre, en tout cas, les phénomènes de genre. Voilà. Donc, je voulais simplement vous donner ce petit exemple du type de recherche qui, à mon avis, serait d'un grand intérêt dans les années qui viennent. Sachant qu'on se rejoint tous sur l'analyse du fait qu'il va y avoir, il y a déjà, un grand problème de biais dans ce qui se passe dans l'intelligence artificielle. Je vais maintenant passer la parole à Aude. Je ne sais pas si tu n'as pas un micro. Oui, j'ai des diapositives. Merci. Donc, bonjour. Oui, 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'habitude de commencer par... Normalement, je fais ce type d'intervention avec Flora Vincent, qui est mon acolyte depuis 7 ans. Il y en a qui nous connaissent bien toutes les deux. Et j'ai l'habitude de dire qu'on est scientifique féministe et militante, ce qui explique beaucoup de choses que vous allez voir. Comme on l'a précisé, je ne suis pas une experte en intelligence artificielle. Je fais de la recherche en génétique. Et c'est par, on va dire, mon engagement féministe et militant que je me suis retrouvée à m'intéresser à ces sujets. Il y a 7 ans, on a cofondé une association avec Flora qui s'appelle Waxcience. Et c'est une association qui a pour but de... qui est scientifique et féministe et qui s'intéresse, en fait, aux divers liens qui existent, on va dire, entre ces deux mots, science et féminisme. Ça va aussi bien travailler autour des questions des stéréotypes et de la présence ou de l'absence des femmes dans ces milieux que sur comment, on va dire, la science peut traiter différemment les femmes et les hommes. Donc là, c'est un peu plus les sujets de, par exemple, discrimination des algorithmes. Ou encore, d'un troisième aspect, qui est celui de comment on peut utiliser des technologies, par exemple, ici, les algorithmes, pour, en fait, faire progresser la cause de l'égalité. Et donc, à travers ces trois thématiques, on sait notamment, on a développé un certain nombre de projets dans cette association qui avaient attrait, par exemple, au numérique. On a développé une application, par exemple, qui cherchait à permettre à tout le monde de compter en conférence ou dans son équipe autour de soi les sexes ratios et, en fait, de faire de la science citoyenne en utilisant les données qui étaient récoltées par cette application. Et donc, c'est un peu par là où, petit à petit, on est arrivé à se poser des questions autour du numérique et, plus tard, de l'intelligence artificielle et de ces questions d'égalité femmes-hommes. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, la collection Égale à Égale, c'est une collection de petits livres qui font moins de 100 pages. Ça se lit très vite. Pour moi, je dis un peu que c'est des articles de presse un peu enrichis. L'idée, c'est vraiment de parler de concepts au public le plus large possible. Donc, ce livre, c'est avant tout, on va dire, pour essayer de rendre les questions liées aux billets d'algorithme, à l'absence des femmes dans ce secteur ou encore de l'utilisation de ces algorithmes pour faire progresser l'égalité à un public le plus large possible. Il est sorti le 14 mars. Et du coup, je vous ai mis le sommaire pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce qu'il y a dedans. Et globalement, on reprend trois types de messages. Un, la présence des femmes dans le secteur. On a, globalement, où sont passées les femmes ? Et nous, la façon dont on le décrit, c'est que c'est un concours de gigabit. Et du coup, pour comprendre qu'en fait, on a une évolution où c'est bien ce qui a été mentionné. On avait des femmes qui étaient présentes puis qui, après, ont petit à petit été moins présentes quand le milieu a commencé à exploser et à être beaucoup plus intéressant à divers points de vue. Ensuite, on s'intéresse, après avoir fait le constat qui ont été évoqués, par exemple, d'algorithmes qui vont systématiquement exclure des CV féminins ou des traductions qui vont être, on va dire, sexistes. Enfin, on donne toute une série d'exemples. On essaye de comprendre et de décortiquer les mécanismes étape par étape pour comprendre comment on y arrive. Et enfin, on va dire que le dernier aspect qu'on essaye d'aborder, c'est de comment on peut utiliser et quels sont les exemples d'utilisation des algorithmes pour faire progresser l'égalité. Et là, on essaye notamment de parler de deux choses qui sont, numéro un, qu'on peut utiliser les algorithmes pour faire du diagnostic très quantitatif et de façon très facile. Donc, par exemple, c'est des algorithmes qui vont être utilisés pour regarder des films et mesurer le temps de parole des femmes. Donc, c'est quelque chose qui a été fait sur les 100 films les plus rentables en 2016, un algorithme de Google Analytics et qui a permis de montrer que les femmes étaient deux fois moins présentes. Et ce même type d'approche a été faite dans des médias français en mars sur 700 milliards de programmes et a montré que là encore, les femmes parlaient deux fois moins que les hommes. Et ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que, un, on peut le refaire tourner en 2018 ou 2019 pour voir si ça a progressé. Et on a aussi des chiffres qui permettent d'aller convaincre et qu'on peut appliquer à chacun type de milieu. Le deuxième chose, ça va être ce qu'on appelle des algorithmes plutôt même créateurs d'égalité. Donc là, ça va être forcer des algorithmes à, par exemple, proposer pour un poste 50% de CV féminin, 50% de CV masculin ou proposer des algorithmes de la même manière qui sont capables d'écrire des articles de presse, de proposer des algorithmes qui peuvent écrire des biographies de femmes pour Wikipédia. Donc voilà. Donc là, c'est, on va dire, une overview très rapide de ce qu'on a dit. Et je voudrais juste insister sur deux points. Donc le premier, c'est un peu une diapo qu'on est en train de construire et qu'on a un peu développée, on va dire, pendant notre réflexion. Où vous voyez... Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Oui ! Donc vous voyez ici un peu nous ce qu'on a défini comme les différentes étapes pour construire un algorithme. Ensuite, on a les biais qu'on a un peu identifiés. Alors tout ça, c'est fait un peu, nous, en lisant des publications, en lisant des choses. Et je le redis, on n'a pas de formation en sciences sociales, rien du tout. Donc c'est plus la façon dont on a analysé ça. Donc si vous avez des critiques avec le plus grand des plaisirs, je les écouterai. Les conséquences potentielles et nous, des pistes de solutions qu'on a commencé à voir. Et là où je rejoins l'intervenante de tout à l'heure, c'est que pour nous, c'est qu'une des pistes de solution que de reprendre les bases de données et de les corriger, elle arrive là. Donc la première étape, c'est définir un objectif. Et là, nous, par exemple, définir un objectif, c'est comment dire quel est le meilleur élève pour intégrer une formation ? OK ? Est-ce qu'on le définit par la moyenne en une matière, la moyenne sur toutes les matières, la participation, etc. Ça, pour définir un objectif, il va falloir le traduire en règles mathématiques. Et en fait, ça, ça peut être imprégné de biais inconscients et individuels. Typiquement, des biais inconscients, il y a eu des travaux qu'on montrait à l'ENA qu'en fonction du type d'épreuve qu'on mettait à l'entrée, on n'avait pas le même taux de féminisation par la suite. Et du coup, pour nous, ça veut dire qu'ensuite, on peut avoir des mauvais choix. Et comment on peut résoudre ça ? On peut déjà avoir plein de personnes qui sont différentes dans la même équipe, ce qui permettrait en fait d'avoir plusieurs types de points de vue et d'éviter certains écueils, mais aussi de former les gens pour avoir un peu une vision globale en termes d'égalité, notamment les data scientists, pour éviter qu'on soit limité uniquement à acheter les bases de données. Pour éviter de rentrer dans le détail, je ne vais pas tout vous décrire, mais je suis ravie d'en discuter avec vous après. Mais voilà, on voit qu'on a des solutions qui sont à la fois techniques, comme créer des bases de données, ou par exemple définir à l'interface de sciences comme les mathématiques, la philosophie, les études de gens, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme équitable et comment on le met en place. Et du coup, ensuite, associé à ça, on a toute une série de solutions que nous, on décrit dans le livre qui vont aussi bien être techniques que, on va dire, de formation, d'éducation, de réflexion, de nouveaux types de recherche, etc. Ce qui a été passionnant pour nous, c'est que ça nous a avant tout permis de voir qu'en fait, c'était un champ fascinant, on va dire, en termes de nouvelles questions et de nouvelles pistes de recherche à développer. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, on a écrit ce livre avant tout, comme je vous l'ai dit, dans une démarche militante, c'est-à-dire pour convaincre un certain nombre de personnes que c'est des sujets importants, donc convaincre le grand public qu'il faut s'y intéresser, que c'est des choses qui existent et que les technologies ne sont pas neutres, convaincre les chercheurs ou les praticiens de l'intelligence artificielle que ces problèmes existent et qu'en fait, il y a tout un tas de séries de solutions qu'il y a à mettre en place et aussi convaincre aussi bien les associations que les chercheurs dans le domaine du genre de s'emparer de ces thématiques et du coup, d'essayer d'apporter toutes leurs compétences dans ces domaines pour essayer de faire bouger les choses. Parce qu'il y a énormément, on pense, de concepts qui ont déjà été défrichés et qui pourraient aider à faire une meilleure IA. Et dans l'idée, en fait, de parler notamment au grand public, on a collaboré avec deux artistes pour réaliser, donc Marine Spach qui a réalisé une BD qui est disponible en ligne. Alors, vous avez le site ici sur Internet où ça, c'est le nom de sa BD. Elle a un super blog de BD féministes excellent qui a adapté tous les concepts de notre livre en BD. C'est une BD qui fait 14 planches donc ça se lit très vite. Et l'autre chose qui dure une minute, c'est en fait, on a une série de vidéos qui sont là encore ici. et en fait, on a cherché à diffuser pour le moment qu'on diffuse aussi auprès de publics comme par exemple des collèges, des lycées, ce genre de choses pour essayer en fait d'avoir une autre approche. Donc, juste pour que vous voyez un peu le style. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'était très rapide et je vous encourage à... On a eu la chance d'avoir la possibilité de faire des interviews un peu en longueur donc si vous n'avez même pas envie d'acheter le livre, je pense que la plupart des choses sont en ligne mais sinon, je vous encourage à consulter cet ouvrage ou à me poser des questions pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aude. Donc, je vais penser à Ludline. Ça va ? Si ça ne vous dérange pas, je vais rester assise. J'ai très très mal au dos. Je vais éviter de me lever, de piétiner et de me faire encore plus mal. Donc, bonjour à bientôt, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler rapidement d'un élément que j'ai abordé dans ma thèse qui porte du coup sur la robotique humanoïde et donc sur les personnes. Un certain nombre de chercheurs en robotique que j'ai pu rencontrer, interroger, avec qui j'ai pu discuter, passer du temps, écrire quelques articles aussi, faire quelques recherches, ce qu'on appelle l'observation participante en sociologie. Donc, je vais vous parler de genre et robotique et notamment de la question des savoirs situés des personnes qui font de la robotique. Donc, rapidement, pour replacer ce que c'est que les savoirs situés, je vais parler de Sandra Harding qui est donc l'une des théoriciennes qui a introduit la connaissance et la production de savoirs comme étant situés. C'est-à-dire, je la cite, que la classe, la race, la culture, les assignations de genre, les croyances, les comportements des chercheurs eux-mêmes doivent être compris à l'intérieur même du cadre de la recherche qu'ils ou elles cherchent à faire. Donc, les scientifiques et chercheurs parlent depuis un certain point de vue, produisent des objets et des connaissances selon un certain point de vue, le leur, bien qu'ils le pensent comme étant généralement neutre du fait de la manière dont les sciences se pensent et se sont conçues au cours du XVIIe siècle, par exemple. Il faut cependant préciser que je cite un article de Leslie Fonckern et Marie Valin que le positionnement féministe que j'adopte, la critique féministe que j'adopte par rapport aux sciences, ça ne consiste pas à dire qu'il n'y a pas de connaissances scientifiques certaines possibles, mais qu'il faut rester vigilant et vigilante quant à l'influence des conditions de production de la connaissance sur la connaissance elle-même. La théorie des savoirs situés se situe à mi-chemin entre le totalitarisme dû à une vision unique et son image en miroir le relativisme. Pour interroger les sciences d'un point de vue féministe, il faut prendre en compte cela, voir en quoi les savoirs scientifiques sont situés et les scientifiques situés. Dans notre cas, voir en quoi le robot est l'expression des savoirs situés de ceux qui le conçoivent. Pour replacer rapidement la robotique, c'est une discipline qui s'inscrit dans un champ plus large, celui de l'informatique appliquée. Une discipline qui est fortement androcentrée où les femmes représentent un pourcentage assez faible dans l'ensemble des informaticiens. Isabelle Collet nous donne le chiffre de 20%, Catherine Marie donne un chiffre autour de 21%. Enfin, voilà, ça tourne dans ces eaux-là. Et les roboticiens et roboticiennes que nous avons pu rencontrer sont pour la majorité d'entre eux issus de formations en informatique et en ingénierie. Un certain nombre d'études, par exemple celles de Buell-Burner, d'Avernas, Isabelle Collet, Catherine Marie, mettent en avant la façon dont ces formations en ingénierie et en robotique valorisent des valeurs généralement associées au masculin et viennent alors renforcer l'androcentrisme de ce champ scientifique, à savoir les valeurs, ce sont les ambitions, combativité, logique, rationalité, exclusion de la sensibilité du sujet, etc. Tout ça a un impact sur la forme finale que prendra le robot. L'informatique est une discipline qui est nécessaire au développement du robot pour leur programmation, pour qu'il puisse fonctionner, agir, prendre des décisions, etc. Elle se constitue au cours du 19e et du 20e siècle pensée par des théoriciens qui cherchent à comprendre l'intelligence humaine en théorisant des machines à calculer, des machines intelligentes. Sous couvert de neutralité et sans en avoir conscience, ils conçoivent un certain modèle d'intelligence. Les roboticiens eux-mêmes disent que l'intelligence ne sait pas trop ce que c'est, donc c'est difficile de la théoriser. Mais pour essayer de faire une machine intelligente dans un premier temps, ceux que Isabelle Collet ou même qui sont considérés comme les pères de l'informatique conçoivent un certain modèle d'intelligence qui est souvent basé sur leur propre intelligence. Isabelle Collet prend le cas exemplaire de John von Neumann qui avait une mémoire photographique et qui pensait que la mémoire était le siège de l'intelligence. C'était vraiment ça qui faisait l'intelligence et que si on construisait des machines qui avaient de plus en plus de mémoires, elles seront de plus en plus intelligentes. Ça, ça vient donner une certaine forme à l'informatique. Ça explique en partie pourquoi est-ce que dans un premier temps on a tellement mis l'accent sur le fait de construire des ordinateurs qui étaient de plus en plus puissants et qui avaient de plus en plus de mémoires. De la même manière que Norbert Wiener pense la machine intelligente à partir de ce que lui nomme une nouvelle science qu'il a conçue la cybernétique et à travers laquelle il valorise l'organisation rationnelle de la société et met sur le même plan cerveau humain et machine pensante. Pour Norbert Wiener ce qui compte c'est le traitement de l'information peu importe que ce traitement de l'information soit fait par un cerveau humain fait de matière grise de neurones de synapses ou par une machine qui serait conçue avec des circuits imprimés des systèmes électriques etc. Donc pour ces informaticiens enfin c'est ce qu'on appelle les verres de l'informatique l'intelligence apparaît sans corps dans un premier temps donc c'est quelque chose qui est très discuté en ce moment parmi les roboticiens et les informaticiens qui maintenant pensent de plus en plus l'intelligence à partir du corps comme l'intelligence devant se développer à partir d'un corps donc c'est pour reprendre Michel Calon voilà il y a un petit débat en cours une incertitude il y a quelque chose qui est en train de se faire à ce niveau là donc le robot du coup ce que le robot est c'est un support possible pour exécuter un certain nombre de programmes il faut savoir que pour les roboticiens que j'ai pu interroger le véritable robot le robot universel celui qui qui vraiment que eux vraiment considèrent comme un robot et pas une machine outil c'est le robot humanoïde et pourquoi humanoïde parce qu'en fait ils mettent en avant sa polyvalence la bipédie et son adaptation du coup à un monde qui est anthropocentré basé sur une certaine idée de l'humain sur une certaine forme une taille universelle là je reprends ce que Londa Schibinger avait mis en avant dans certains de certains de ses travaux sur le fait que dans les études médicales en ingénierie ou encore pour les crash tests automobiles on avait une certaine idée de l'humain qui avait une certaine taille donc 1m70 le jeune homme blanc valide d'1m70 pour 70 kilos pour les roboticiens en fait c'est un petit peu la même chose qui se passe en robotique on a une image de l'humain qui est en fait cette image de ce jeune homme blanc même par rapport aux représentations imagées je parle même pas forcément de films mais vraiment de représentations qui sont utilisées parfois dans les communications scientifiques quand on parle de robots ou de prothèses ou de choses techniques de ce genre là souvent ce qui est mis en avant c'est un jeune homme blanc il y a Lucie Dalibert notamment qui a travaillé sur ces questions et si évidemment un rhombo n'atteint pas ses caractéristiques notamment la question de la bipédie les roboticiens parlent plutôt de robots semi-humanoïdes donc les robots qui sont sur roues même s'ils ont le haut du corps qui ressemblent à un humain avec une tête un torse de bras du moment qu'il est sur roues ils parlent de robots semi-humanoïdes et pas de robots humanoïdes donc cette notion de bipédie elle est vraiment très importante ensuite par un jeu de projection parce que les roboticiens ils se projettent dans leur machine même s'ils le critiquent eux-mêmes ils ne comprennent pas trop pourquoi ils font ça parce qu'ils sont rationnels c'est des scientifiques ils ont conscience que c'est une machine ils ont conscience que ce sont eux qui la programment et que bien sûr le robot n'a pas d'émotion que bien sûr tout ça c'est du jeu malgré tout ils se projettent dans le robot et ils le perçoivent comme un autre un autre potentiel et en fait lors de cette projection souvent ils viennent genrer le robot alors souvent au masculin parce que il y a cet endrocentrisme qui fait qu'ils pensent l'autre à partir de leur propre modèle donc souvent ils pensent le robot d'abord au masculin la forme générale aussi du robot souvent leur fait penser plutôt au masculin et puis bon le masculin finalement que ce soit dans le langage ils le disent eux-mêmes voilà en français on dit il pour le neutre donc quand on parle du robot même quand on le neutralise on dit il donc on va aussi quelque part le masculiniser ils en ont bien conscience mais il y a quand même des fois où ils vont genrer le robot au féminin et quand ils genrent le robot au féminin vu que le féminin ce n'est pas neutre ils ont besoin de le justifier de l'argumenter et là ils vont mobiliser du coup des arguments qui sont généralement liés à des stéréotypes de genre sur ce qu'est le féminin donc souvent ils vont dire on a choisi de genrer au féminin le robot parce qu'on voulait que les usagers potentiels fassent preuve de plus d'empathie où est l'impression que le robot fait preuve de plus d'empathie avec eux qu'il y ait une meilleure intercompréhension parce que le féminin ça représente aussi la non-violence donc on n'a pas peur du robot il y a cette notion de convergence le fait qu'avec les femmes on converge plus elles sont plus à l'écoute du coup on a plus la possibilité de se sentir à l'aise et ça c'est pour rendre en fait le robot de leur point de vue moins effrayant pour l'usager potentiel et inconsciemment du coup par l'utilisation de ces stéréotypes de genre ils les reproduisent ils les reconduisent les renforcent et les réifient tout cela avec l'impression de faire un travail scientifique objectif rationnel neutre et donc juste du coup j'en arrive à ma troisième et dernière partie sur comment les femmes qui font de la robotique s'inscrivent dans la conception de robots donc rapidement aborder la question de la place des femmes en robotique donc elles sont peu nombreuses elles sont peu nombreuses les roboticiens le disent alors j'ai eu l'occasion d'en interroger beaucoup on va dire par rapport à l'ensemble des personnes que j'ai pu rencontrer ce n'est pas représentatif du nombre qu'elles sont si on parle en termes de pourcentage le fait d'avoir travaillé sur la question d'avoir annoncé que je travaille sur la question du genre fait que beaucoup de femmes sont venues en me disant genre ah je connais des femmes il faut que tu interroges des femmes alors j'ai interrogé énormément de femmes roboticiennes ce qui fait qu'elles représentent je crois presque la moitié de mon échantillon donc on est loin des 20% de femmes en informatique mais donc elles sont présentes et les roboticiens et roboticiennes que j'ai pu interroger m'ont déclaré alors ils n'ont pas de chiffres vraiment mais ils constatent ils remarquent même qu'on leur pose la question juste quand on leur dit qu'on travaille sur le genre ils remarquent que les femmes favoriseraient en robotique en fait certains types de spécialités plus que d'autres notamment la question de l'interaction humain-robot humain-machine ils n'apportent pas d'explication à cette féminisation de ces spécialités et du coup j'ai posé trois hypothèses par rapport à ce qui m'a été annoncé premièrement pourquoi enfin trois hypothèses qui pourraient expliquer cette féminisation en fait de ces spécialités la première c'est le choix des femmes de favoriser des spécialités récentes c'est ce qu'a pu nous dire une étudiante en ingénierie informatique par rapport au big data où elle disait c'est une discipline récente et du coup il y a beaucoup de femmes qui le choisissent elle ne l'a pas expliqué pourquoi je ne vais pas rechercher plus loin parce que ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait là-dedans mais voilà c'était le choix de favoriser des spécialités récentes parce que probablement elles sont moins masculinisées en tout cas c'est ce qu'elle a émis comme comme hypothèse elle aussi le choix des femmes de favoriser de candidater plus souvent dans des équipes qui étaient déjà féminisées donc ça ça nous a été rapporté par une post-doctorante et donc ça ces deux premières hypothèses elles sont plutôt liées à des choix stratégiques en termes d'insertion professionnelle et de carrière et la dernière hypothèse c'est que la spécialisation en interaction humain-robot serait plutôt liée à des compétences dont disposeraient les femmes roboticiennes de par leur place dans le social je vais aller assez vite sur cette dernière hypothèse donc je me base sur le travail de Carole Gilligan qu'avait introduit Vanessa Nuroc donc elle met Carole Gilligan en fait met en avant dans son ouvrage en fait la capacité des femmes liées à leur posture particulière dans l'univers social c'est pas essentialiste c'est juste pour dire voilà elles sont elles sont socialisées d'une certaine manière et donc elles perçoivent le monde d'une certaine manière donc justement ces savoirs situés donc l'effet que les femmes je cite la sensibilité aux besoins des autres et le sentiment d'être responsable de leur bien-être pousse les femmes à tenir compte des voix autres que les leurs et à inclure dans leur jugement des points de vue différents donc cette capacité à prendre en compte d'autres points de vue que celui du chercheur propre c'est quelque chose qui peut être très très important dans l'interaction humain-robot puisqu'il faut imaginer un utilisateur potentiel et comment il va agir avec le robot etc donc penser d'autres voies que la sienne et ensuite le dernier point par rapport à ça oui j'ai fait très vite donc l'informatique ça nous a été décrit comme une discipline qui cherche à résoudre des problèmes et c'est finalement questionner est-ce que les femmes de part qu'elles sont femmes et qu'elles sont socialisées en tant que femmes peuvent résoudre les problèmes différemment et donc là je reprends rapidement vraiment ce que Gligan disait sur les enfants Jake et Amy le fait que ils ne résolvent pas en fait le problème de Heinz de la même manière que Amy va plutôt mettre en avant le fait que il faut résoudre le problème par la communication avec la personne et pas par la logique c'est pas une question de logique c'est une question de communication et donc en interaction humain-robot est-ce que justement les compétences que les femmes ont acquis en tant que femmes ne sont pas quelque chose qui peut permettre de résoudre les problèmes différemment donc par la communication et pas par la logique qui fait qu'elles auraient finalement qu'elles feraient de la robotique et de l'informatique différemment du coup donc tout ça ça s'intègre dans une enfin voilà c'est quelque chose pensé à partir des savoirs situés c'est quelque chose qui permet de replacer en fait la manière dont sont faits et créés des objets et je pense que c'est important d'avoir conscience justement où sont situés les personnes qui créent des savoirs ou des objets pour savoir pourquoi est-ce que en fait ces objets ont cette forme merci merci beaucoup Lidivine à toi Sonia Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier, remercier la Mission Femmes du CNRS de m'avoir invitée à participer à ce colloque tout à fait passionnant. Je suis ravie d'avoir pu écouter, en fin de compte, des présentations de disciplines aussi diverses sur ces questions du genre. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter un petit peu une perspective informatique, j'ai envie de dire, des questions du genre. Sous l'angle des aspects de réidentification, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Et je vais donner un exemple de gender bias qui a aussi, je pense, été évoqué dans une des présentations précédentes. Donc, très, très courte présentation, juste pour donner un petit peu le contexte. Je suis directrice de la CNRS au laboratoire LIRIS, donc laboratoire d'informatique en images du système d'information. Ça se trouve à Lyon, c'est une très jolie ville de province. Voilà, et mes thématiques de recherche sont les systèmes distribués, donc qui sont constitués d'un ensemble d'ordinateurs vraiment pour simplifier, qui travaillent ensemble afin de résoudre des problématiques données ou de fournir des services aux usagers. Et je me focalise en particulier aux aspects fiabilité, performance et aux aspects protection des données personnelles. Et c'est sur ces aspects-là que je vais essayer de parler un petit peu lors de cette présentation. Donc, je me suis intéressée, alors je ne suis pas du tout spécialiste du genre, néanmoins, je me suis intéressée aux questions d'empreintes numériques des individus. Donc, qu'est-ce qui caractérise, en fin de compte, notre empreinte sur Internet, à travers nos usages de l'Internet, en particulier quand on essaye de faire des usages anonymes, on va dire, des services qui nous sont offerts sur Internet. Donc ici, je donne un exemple. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur deux types, j'ai envie de dire, de données. Donc, les données de géolocalisation, de mobilité. Donc, je vais expliquer un petit peu ça. J'ai aussi travaillé sur, je donnerai un exemple un petit peu plus tard, sur les données de recherche, sur les données de requêtes sur les moteurs de recherche. Donc ici, j'ai pris une petite capture d'écran de deux traces de mobilité que l'on a capturées, en fait, en donnant des dispositifs mobiles, en fait, des smartphones à des usagers sur le campus. On avait eu, voilà, un projet sur lequel on avait une centaine de cobayes humains, hommes et femmes, voilà, qu'on a pu suivre pendant une quinzaine de mois environ et pour lesquels on a collecté, bien sûr, avec leur consentement, leur trace de mobilité. Et bien entendu, notre objectif n'était pas du tout d'inférer des informations sensibles et concernant, mais c'est plutôt, justement, de travailler sur comment est-ce qu'on peut protéger, en fin de compte, ces informations qui sont collectées de manière assez intensive sur les dispositifs mobiles. Donc ici, on voit deux traces. J'ai encerclé un point, un ensemble de points, donc un cluster, qui correspond, en fin de compte, à ce qu'on appelle un point d'intérêt. Donc c'est un endroit où la personne s'est arrêtée pendant une certaine période de temps. et bien entendu, en fait, il y a eu plein de travaux qui démontrent que les points d'intérêt peuvent révéler tout un tas d'informations sensibles sur les individus. Ici, j'ai donné des exemples. Par exemple, à partir de l'information temporelle, on peut savoir si c'est plutôt où la personne habite, où est-ce qu'elle travaille, si c'est un lieu de culte où on peut inférer ses préférences religieuses, si elle visite le QG d'un parti politique, on peut inférer ses préférences politiques, si elle va régulièrement dans un barguet, par exemple, on peut inférer ses préférences sexuelles, et ainsi de suite. On peut également inférer des informations sur les liens sociaux entre les individus, si par exemple, comme on le voit, la colocalisation du point vert, enfin, le cluster vert et le cluster rose, on peut inférer que les personnes habitent à peu près au même endroit. On ne peut pas être sûr que c'est exactement le même appartement, mais du moins dans le même, à peu près la même adresse. Et donc, bien entendu, à partir de ces points d'intérêt, il y a également, en fin de compte, des travaux qui s'intéressent justement à la réidentification du genre à partir de ces données de mobilité. Typiquement, il y a une forte probabilité d'inférer que l'individu est un homme ou une femme en fonction de, par exemple, s'il va régulièrement chez le gynécologue ou s'il va régulièrement dans un centre d'esthétique. On peut avoir des triathlètes qui peuvent biaiser un petit peu les résultats. Néanmoins, qui s'épilent régulièrement. Néanmoins, on peut inférer avec certaines probabilités des informations de genre à partir des données de mobilité. Dans mon équipe, il y a également un chercheur et une chercheuse qui travaillent sur la réidentification du genre à partir de tweets. Donc ici, je vous donne un exemple d'une tâche qui a été donc une tâche c'est en fait une sorte de défi qui est lancé tous les ans dans le cadre d'une conférence en informatique qui est très appliquée. C'est une conférence pendant laquelle tous les ans on peut soumettre des tâches et pour lesquelles les chercheurs se saisissent de ces tâches, récupèrent un corpus de données et essayent de construire des algorithmes qui répondent au mieux à ces tâches. Donc ici, il s'agissait, c'était une tâche qui avait été proposée l'an dernier, c'était la réidentification du genre à partir de corpus de tweets dans différentes langues arabe, anglais, espagnol et pour lesquelles il y avait, ici on voit la taille du corpus, par exemple, il y avait 7500 individus qui disent qu'il y avait environ la moitié d'hommes, la moitié de femmes dans ces corpus et pour chaque individu il y avait une centaine de tweets et 10 images, 10 photos qui avaient été prises par les individus et la question c'est construire l'algorithme d'apprentissage ou autre qui infère avec la plus grande probabilité le genre de l'individu. Donc notre équipe, les chercheurs de l'équipe, il y avait eu 32 algorithmes qui avaient été classés, le nôtre était le cinquième dans la liste et on peut voir si l'information intéressante ici c'était que en fin de compte avec plus de 80% on arrive à globalement identifier le genre avec une précision d'environ dans le meilleur des cas 81%. Cette année une autre tâche a été proposée dans le cadre de cette conférence et pour laquelle il s'agit de non pas seulement de réidentifier le genre mais aussi avant de réidentifier le genre savoir s'il s'agit d'un bot donc en fait d'un algorithme d'un algorithme enfin voilà comme on dit plus communément d'une intelligence artificielle même si je n'aime pas du tout ce terme ou s'il s'agit d'un humain et s'il s'agit d'un humain il s'agit de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme à partir encore une fois de tweets. Il y a eu aussi donc ça c'était un article qui avait été publié dans la presse il y a c'est assez vieux c'est 2013 je pense c'est 2013 donc c'était une entreprise je regarde le temps c'était une entreprise anglaise qui avait développé en fin de compte un système qui permettait donc qui équipait en fait des poubelles donc ici des poubelles intelligentes et pour lesquelles en fait on avait quand on passait devant la poubelle l'objectif c'était que la poubelle affiche de la publicité ciblée et donc la publicité ciblée en fait comment ils arrivaient à faire en fin de compte ce miracle c'est qu'à partir des dispositifs informatiques donc des smartphones qu'on a il faut savoir c'est que ces smartphones quand ils se connectent à une antenne wifi quand le wifi est allumé bien entendu ils échangent une information qui est leur identifiant unique donc l'adresse MAC et donc au fil des déplacements des individus s'il y a plein de ces poubelles qui sont déployées dans la ville en fin de compte on arrive à traquer un individu qui se déplace d'un endroit à l'autre etc donc par exemple certains pubs étaient intéressés par savoir est-ce qu'il s'agissait d'un client habituel etc qu'il faut fidéliser etc pour lequel on va lui afficher en fin de compte une pub ciblée en lui offrant des coupons de réduction etc et pour la réinodication du genre il y a eu parce qu'on fait de la pub ciblée de meilleure qualité si on sait s'il s'agit d'une femme ou d'un homme ces poubelles avaient également été placées dans les toilettes donc voilà ça c'était une réinodication de genre assez simple à faire bon bien sûr on peut avoir quelques erreurs si les femmes comme moi tout à l'heure utilisent des toilettes qui ne leur sont pas destinées donc il y a eu donc il y a eu également d'autres études de réidentification du genre à partir des applications qui sont installées sur les smartphones donc ici c'est une étude qui a été publiée en 2014 donc on peut voir donc en fait l'information qui est les applications qui sont installées sur le smartphone est une information assez facilement accessible par les applications qu'on installe du moment qu'on valide en fin de compte je ne sais pas si vous avez vu cet écran tout le monde l'a vu quand on installe une application on a une espèce de demandes de droits d'accès à tout un tas d'informations et parmi les informations auxquelles les applications accèdent assez facilement c'est l'information des autres applications qui sont installées et à partir de là on peut voir c'est à dame en ligne ici ils arrivent à atteindre une précision d'environ 70% donc ils arrivent à réidentifier le genre à partir des applications bon alors il y a des applications assez discriminantes comme par exemple des applications sur le cycle sur la fertilité etc. qui permettent en fin de compte de discriminer en tout cas dans ce corpus là assez facilement les hommes des femmes et on peut comparer en fin de compte d'autres sources qui permettent de réidentifier le genre comme les requêtes web le statut le statut facebook etc. les mises à jour de statut facebook mais ce sont des informations qui sont plus difficiles d'accès par les applications mobiles bon voilà il y a pléthore en fait de manières de réidentifier le genre j'ai envie de dire dans les systèmes informatiques les systèmes informatiques distribués je vais terminer par ce dernier slide qui a été évoqué en fait plus 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 tôt dans ce dans ce colloque et qui s'agit qui est autour du biais de gens dans les systèmes de reconnaissance vocale donc ça c'était une étude qui avait été faite sur le système de reconnaissance vocale de google qui est quand même un système qui est très très utilisé qui est quand même assez performant et donc dans cette étude la chercheuse en fait avait montré qu'en fait sur un corpus assez grand d'usagers j'ai plus les chiffres en tête mais qu'en fin de compte il y avait 47% en moyenne de mots qui étaient correctement reconnus chez les femmes contre 60% chez les hommes en moyenne bon bien sûr cette étude suivait un certain nombre d'études précédentes qui avaient été également publiées alors il y a des travaux qui sont en cours bien sûr pour améliorer ces aspects là donc là je vais terminer par peut-être une question parce que in fine ce genre de biais donc l'hypothèse principale c'est que le biais est lié aux données en fin de compte qui sont utilisées pour entraîner ces systèmes d'apprentissage et demain en fin de compte et notamment une des dernières technologies ou une des dernières un des derniers résultats de recherche en apprentissage qui a été publié par Google c'est ce qu'on appelle l'apprentissage fédéré federated learning dans lequel en fin de compte les données d'apprentissage sont collectées dans les dispositifs mobiles donc par exemple si on pense par exemple au clavier qu'on utilise avec le correcteur automatique etc donc on tape des choses sur notre clavier on corrige donc Google nous propose des mots etc on les corrige etc donc on construit un corpus d'apprentissage localement et une des dernières techniques d'apprentissage qui se veut meilleure pour les aspects de protection de la vie privée c'est qu'au lieu d'envoyer les données dans des serveurs distants etc pour entraîner des algorithmes d'apprentissage c'est plutôt des algorithmes d'apprentissage qui viennent auprès des dispositifs mobiles donc les algorithmes d'apprentissage ou les modèles d'apprentissage sont mis à jour en fin de compte au plus près des données et pas à l'inverse plutôt que d'envoyer les données sur des serveurs distants donc c'est plutôt intéressant d'un point de vue protection des données personnelles et donc là quelque part on peut supposer que ces applications sont utilisées par autant d'hommes que de femmes donc il y aurait quelque part plus d'équité dans la proportion d'hommes et de femmes en termes de sources de données et la question que je me pose qui aujourd'hui est apparue je ne m'étais jamais posée je vous l'avoue cette question auparavant c'est est-ce que j'écris moi-même les algorithmes de la même manière que mes collègues masculins alors ça c'est une très bonne question je ne saurais pas répondre à cette question c'est pour ça qu'on a vu toutes ces études préalables et est-ce que justement il ne s'agit pas justement dans ce dans ce domaine là de l'apprentissage une question de données plutôt qu'une question d'algorithme donc voilà je termine par une question désolée est-ce que je peux juste réagir sur cette question parce que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée enfin et je n'ai pas d'élément de réponse précis j'ai juste il y a un papier qui est sorti cette année qui montrait qu'en fonction du code qui était écrit on pouvait assigner l'auteur un peu comme un livre qu'on écrirait on est capable de dire ah c'est du Stendhal ou du Balzac ou voilà en fonction du style et du coup c'était possible donc je me dis la question qu'ils n'ont pas fait c'est qu'ils regardaient s'ils avaient fait si c'était s'ils avaient réussi à prédire justement un peu ce que vous faites Candidate Reidentification et après il y avait quelqu'un d'autre qui avait aussi souligné que tous les langages de programmation les plus utilisés avaient été écrits uniquement par des hommes et que du coup qu'est-ce que ce serait potentiellement qu'un langage de programmation qui aurait peut-être été codé différemment je ne sais pas si ça a un intérêt ou pas mais en tout cas c'est une question intéressante oui enfin il y a quand même eu pas mal de femmes qui sont intervenues dans c'était sur les 10 les 10 plus les utiliser une moyenne je suis d'accord je ne dis pas qu'il n'y a aucune contribution ok merci à vous trois donc je pense que là on peut prendre quelques questions malgré l'heure tardive merci beaucoup pour ces interventions qui étaient vraiment passionnantes j'avais deux questions une première question pour Fiora Vincent si vous pouviez remettre la slide que vous aviez mise avec les problèmes et les solutions oui enfin c'est c'est Haute Bernheim pardon autant pour moi fin de journée comme il y a votre double j'ai dû la voir en transparence celle-là c'est ça voilà c'était celle-là en fait moi avant de travailler sur l'éthique du care j'ai travaillé sur les questions de justice et notamment sur je fais un coming out du coup inversé et sur John Rawls donc qui a beaucoup travaillé sur les questions d'équité et de justice et justement je m'interrogeais sur la démarche sur le rapport entre justice et care et le fait que justement il y a un des acquis j'ai envie de dire de la critique féministe c'est que jusqu'à présent on a considéré que tout ce qui était éthique moral voire politique devait se poser en question de justice et là en fait je ne peux pas m'empêcher en voyant votre tableau ça me sonne aux oreilles ou ça me saute aux yeux je ne sais pas comment il faut le dire de me demander si ce que vous proposez de mettre en place ce n'est pas ce que John Rawls appelle le principe de différence sur lequel on s'est beaucoup appuyé pour tout ce qui était discrimination positive en gros l'idée c'est que les inégalités sont acceptables sont justes faires sont équitables si elles profitent au moins favoriser et là ce que je me demandais du coup c'est mais c'est vraiment une question verte c'était si ce que vous proposez ce n'est pas d'une certaine manière de à l'intérieur du système de le rééquilibrer de remettre une balance comme dirait les anglo-saxons mais de le faire à l'intérieur d'un système qui est justement un système viriliste genré axé sur des questions de justice et ça répond un peu aussi à la dernière question la question ce n'est pas tant de savoir ce que je disais tout à l'heure s'il faut 50% de femmes ou 35% je ne sais pas du coup où il faut mettre le curseur et x% d'hommes ou x, y% d'hommes j'en sais rien mais aussi comment on pense et c'est un petit peu je crois ce que disait Ludivine comment est-ce qu'on pense l'algorithme la machine et dans quel cadre de structure on le fait que ce soit donc pour coder ou que ce soit pour repenser nos questions de justice et là ma question du coup c'était de savoir est-ce qu'on doit rester à l'intérieur du système et j'ai bien entendu que vous disiez que c'était une solution parmi d'autres et moi je pense aussi qu'il faut en passer par là et peut-être qu'il faut aller plus loin ou est-ce qu'il faudrait peut-être mettre j'ai envie de mettre presque une colonne après si vous voulez on peut travailler dessus pour essayer de le faire ou plusieurs et justement si ce n'est pas une étape et du coup comment faire pour ne pas s'arrêter ne pas se figer ne pas se fossiliser à cette étape voilà donc en fait du coup ça revient quasiment une question pour les trois parce que je crois que vous avez un peu toutes les trois tournées aussi autour de cette question coder comme un homme qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il faut se poser la question en ces termes aussi est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin c'est très intéressant ma première réflexion c'est que je ne connais pas les travaux que vous avez mentionnés donc je serais ravie de les lire donc je ne peux pas vous répondre parfaitement parce que je n'ai pas pu réfléchir à ça je suis à priori toujours on va dire ouverte et intéressée et je pense qu'aller plus loin c'est toujours une bonne idée donc bien sûr évidemment la question c'est comment et sur quel terme par contre sur des choses qu'on fait peut-être écho en vous écoutant parler si la question c'est en effet de dire que certaines on peut biaiser un peu le système dans l'autre sens pour favoriser ceux qui sont de facto enfin on vit dans une société biaisée où il y a des inégalités et des gens défavorisés et pour le coup c'est une thèse qu'on assume dans le livre que non on serait assez pour le biaiser mais dans ce qu'on appelle nous le bon sens c'est à dire essayer d'utiliser vu qu'on est capable d'encoder ces biais on pourrait un peu encoder l'égalité dans les algorithmes et on dit pas que c'est la solution toute la solution au problème mais qu'au moins ça peut essayer de faire progresser ça d'une façon ou d'une autre qu'est-ce que ça veut dire concrètement que encoder l'égalité dans les algorithmes je ne sais pas il y a des idées il y a des pistes il y a plusieurs façons de faire mais la variable du sexe ou du genre par exemple il y a eu des travaux qui ont commencé à être réalisés sur se dire par exemple on met x doit être supérieur si x est la proportion de femmes x doit être supérieur voilà en fait c'est pas aussi simple que ça parce qu'on va être capable de réidentifier le genre à travers d'autres catégories donc par exemple les histoires des CV c'était pas que l'algorithme trouvait femme c'est qu'il allait chercher s'il n'y avait pas club d'échecs de femmes parce qu'en fait tout était intégré et que quoi qu'il arrive voilà donc c'est pas une question simple mais par contre je pense qu'elle est passionnante et que si on pense qu'il faut en effet réduire les inégalités en commençant par coder d'une certaine façon il y a des concepts par Diobulo Amini qui était une chercheuse au MIT qui développe cette notion qu'il appelle de encoding et donc un peu de la même manière que l'écriture inclusive faire du code inclusif mais pour le moment j'ai plus l'impression que c'est un cadre de pensée et qu'il reste à le transcrire en fait dans des choses concrètes oui je peux peut-être dire quelque chose alors petit à petit ma réflexion aussi évolue donc c'est vrai que c'est très clair pour moi que les données que nous produisons sont genrées donc ça c'est assez clair ça a été démontré dans plein d'études etc. donc vient la question de est-ce que les algorithmes qui les exploitent sont également genrés en fin de compte sur internet tous les systèmes de recommandations les systèmes de pub etc. ciblés etc. oui ils sont genrés c'est à dire que en fait ils ne sont pas que genrés ils essayent de au coeur de la personnalisation et la personnalisation est au coeur de quasiment tous les systèmes qu'on utilise les systèmes d'achat en ligne les systèmes quand on veut regarder un film les recommandations de films les recommandations d'articles de restaurants de news etc. le profil de l'utilisateur est exploité de manière très intensive et du coup le genre est également exploité donc maintenant est-ce que ça nous enferme parce qu'il y a il y a eu cette histoire il y a eu beaucoup de scandales autour de la exactement de la bulle algorithmique donc est-ce que ça enferme en fin de compte les hommes et les femmes voilà dans des choses qui potentiellement enfin que les algorithmes considèrent comme plus appropriées pour eux etc. c'est une bonne question en tout cas cette question a été posée pour d'autres pour les sphères politiques pour les sphères mais c'est une question tout à fait pertinente il y a eu une étude qui montrait que sur les publicités ciblées de Google concernant en fait la proposition d'offres d'emploi il y a des profils qui ont été simulés hommes-femmes et ça montrait que sur les offres d'emploi pour un profil simulé femme c'était systématiquement des offres d'emploi à rémunération moins élevée dû justement à en fait le profiling et le ciblage voilà donc c'est des choses à mon avis enfin ça paraissait un peu pour moi évident que si ça existait dans la sphère politique dans la sphère quoi que ce soit dans d'autres sphères comme celle de l'emploi mais bon j'ai cette étude en tête mais j'imagine qui rassure moins d'autres Ludivine tu peux rajouter quelque chose ou pas spécialement c'est si ce n'est que oui je pense qu'il faut chercher toujours plus loin enfin avec la forme académique on se retient toujours de dire des trucs mais oui c'est toujours pareil on commence à gratter et puis en fait on soulève encore encore et encore et encore et on se dit c'est sans fin sans fond donc oui il faut toujours chercher derrière encore ailleurs autre chose enfin comme dans X-Files ils disent la frontière enfin c'est toujours ailleurs ok est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question s'il y a une dernière question il y en a eu bonjour Patricia Godet je travaille dans un conseil régional je suis dans un monde qui m'est un petit peu étranger avec une question depuis ce matin d'ailleurs devant l'intérêt de vos travaux de savoir comment comment on les concrétise en fait quand on est dans l'action et notamment au contact de politiques qui n'ont pas la même temporalité que vous mais ma question elle porte sur le RGPD on est aujourd'hui enfin le règlement de la protection des données est donc tombé l'an dernier donc on est tous en train de déployer cet objectif et je voulais savoir si dans le cadre de vos travaux vous avez des préconisations sur ce sujet en lien avec la question du genre c'est plutôt pour toi Sonia je pense qu'il faudrait que je qu'il y ait donc il y avait une intervenante spécialisée en droit tout à l'heure je ne sais pas si elle est toujours là dans la salle au cas où je voilà si je dis des bêtises qu'on me corrige j'ai regardé un petit peu les textes de la RGPD ils ne sont pas nécessairement enfin en tout cas de ce que j'ai lu ils ne sont pas genrés mais en revanche les questions de l'anonymisation des données les questions des droits d'accès etc. du consentement etc. sont au coeur de ces sujets donc typiquement l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec les poubelles qui suivent les individus etc. c'est des choses qui sont aujourd'hui totalement illégales parce que tout simplement en fin de compte les individus ne sont pas on ne leur demande pas dans ce type d'application qui sont du suivi en fin de compte opportuniste d'individus en utilisant des technologies du numérique le consentement n'est pas demandé donc dans ces questions là c'est très facilement on peut très facilement dire que c'est dans les clous ou ça ne l'est pas les questions donc l'anonymisation c'est une dimension qui est très importante dans le cadre de la RGPD c'est à dire que si on collecte des données personnelles sur les individus qu'on les stocke et qu'on les utilise pour des besoins donc en dehors du consentement on est obligé quelque part d'offrir un certain nombre de garanties aux individus sur la protection des données qui sont collectées à leur sujet avec bien sûr toutes les dimensions droits à l'oubli etc. si jamais l'individu le demande mais honnêtement je n'ai pas vu de questions de genre en fin de compte explicitement citées dans les textes de la RGPD après je peux dire des bêtises une ultime question de la part de Michel Basseville oui sur cette question RGPD je suis Michel Basseville ancienne présidente de section et à ce titre je suis intervenue devant la réunion de l'ensemble des secrétaires scientifiques de section au mois de décembre qui voulaient discuter de la question comment on augmente les proportions de femmes comment on garantit une meilleure égalité de traitement entre femmes et hommes enfin toutes sortes de questions qu'on peut se poser quand on siège dans des jurys de concours et je fais remarquer la chose suivante il y a maintenant un système de gestion des informations concernant les candidats qui s'appelle Marmotte je dis là c'est très facile là dedans de mettre en haut de manière à ce que tous les membres du jury pendant la délibération aient l'information présente à l'esprit le nombre d'interruptions de carrière pour congés de maternité ou congés de maladie qui concernent tout le monde les hommes et les femmes mais en particulier les congés de maternité et là l'adjoint à la secrétaire générale du comité national dit ah ben oui mais justement hier on avait une réunion avec la DSI au sujet des implications de la RGPD l'information congés de maternité est une information privée c'est pas du tout sûr que l'on puisse dans un système informatique existant faire ça alors que tout le monde l'a dans les les rapporteurs l'ont dans le dossier j'étais en train de demander un truc très simple mais la RGPD met un obstacle à cette chose c'est juste un exemple très concret donc l'anonymisation ben oui mais ça va aussi sur des questions comme ça et quand on a besoin de cette information pour sans faire de quantitatif mais simplement avoir l'information qualitative ben oui telle personne elle a eu deux enfants pendant sa thèse et ça peut arriver et donc elle a peut-être un peu moins de publications ou moins de postdoc à l'étranger enfin bon et bien ça la RGPD crée un obstacle peut-être que l'obstacle sera le mais j'en sais rien mais immédiatement quand la DSI s'empare de la question voit évidemment la direction des affaires juridiques il y a il y a des obstacles tout de suite pour faire des choses relativement élémentaires je propose qu'on arrête là vu l'heure tardive merci beaucoup mesdames applaudissements applaudissements applaudissements